Bonjour Strapos, donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec la création d'un tag. Donc j'avais pris du papier canson 120 grammes que j'ai découpé en forme de tag. Donc je vais travailler le canson blanc tout simplement et je vais prendre donc des angles easing. Donc là j'ai pris mon easing couleur tomato, mon rouge on va dire comme ça. J'ai mis sur mon plan de travail, c'est une planche de découpe de cuisine qui est en plastique souple et que j'utilise finalement, j'en ai plusieurs, j'en ai récupéré un pour mon épatouille. Donc j'ai mis mon encre tomato et j'ai vaporisé un peu d'eau et donc là je vais faire la même chose avec l'encre easing géranium. Donc je vais mettre quelques gouttes et je vaporise un petit peu d'eau dessus pour la diluer un petit peu. Et je travaille directement, le papier directement dessus, vraiment un peu freestyle comme on peut dire. Jusqu'à ce que ça te rende un peu ce que j'ai envie, que je trouve ça bizarre. Donc voilà, ça fait gondoler un petit peu le papier mais je vais le laisser après sécher tranquillement parce que je vais terminer le tag un jour ou deux plus tard. Donc là aussi, je prends aussi une autre easing citronnée là, que je ne fais pas la même chose, je mets un peu d'eau dessus pour la diluer. Et voilà, je voulais mettre un peu de peps, utiliser des couleurs que j'utilise moins comme le jaune. Je veux dire, en mettant avec le rouge, je pense que ça peut rendre sympathique et c'est une autre technique que j'ai vue sur d'autres vidéos. Voilà, donc voilà, j'essaie de taper plusieurs fois le papier pour qu'il y ait vraiment un peu de l'encre partout. Et quand le rendu me satisfait, j'arrête tout ça. Donc là, je remets de l'eau mais c'est pour nettoyer là cette fois-ci. Donc voilà, le tag est pour moi fini. Le fond est à peu près terminé. Là, je vais prendre une easing aussi parce que je ne voulais pas sortir mes encres, ma peinture gouache pour faire du blanc. Donc ici, je vais prendre mon encre easing et je le sais juste pour faire quelques gouttes. Donc je prends un pinceau fin pour que je puisse faire quelques gouttes. Il y a un encre easing topaline et c'est un blanc un peu irisé donc ça fait un peu de brillance. Je trouve ça très joli. Donc voilà, je fais quelques gouttes comme ça jusqu'à ce que le rendu me satisfait comme toujours. De toute manière, quand on fait un peu de patouille, c'est au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de règle. Donc là, je fais le contour après. Là, je pense que j'ai un problème dans ma vidéo parce que j'ai travaillé, je pense que je l'ai mis après dans mon montage de vidéo. Excusez-moi. Bon, je fais un bordure noir mais ça, je le fais après parce que je vais travailler aussi le fond avec un tamponnage blanc. Avec un tampon de scrap à la carte. Voilà, il y a un petit problème de montage dans ma vidéo mais bon, c'est les aléas. Des fois, ça me sentit. Au moment, je ne faisais pas de montage. Je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, j'ai pris une encre Dovecraft blanche et mon tampon scrap à la carte est fait craquelé et que je vais travailler le fond aussi avec tout ça. C'est rare qu'on utilise de l'encre blanche. Moi, je trouve ça super sympa pour ne pas que ce soit blanc ou du noir trop voyant. J'aime bien utiliser blanc sur le tampon. Voilà, ça change un petit peu. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, j'ai travaillé le fond à plusieurs prises. Au début, je ne voulais faire qu'une bande. On va dire comme ça, finalement, j'en ai mis partout. Je trouvais ça très joli. Donc voilà. J'avais laissé sécher avant mon tag. J'avais fait ça quelques jours avant et j'avais laissé sécher à l'air libre. Je n'ai pas pris le gun. Et comme il gondolait un petit peu, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de poids dessus pour l'aplatir. Donc après, je vais passer à la colorisation de ma gorgeous mini-gorgeuse. Je vais passer à la mini-gorgeuse. Elles sont plus petites que celles qu'on voit d'habitude. Je pense que c'est une nouvelle collection qui a sorti dernièrement. Je ne connaissais pas avant. Donc, elle a dû sortir en octobre-novembre que j'ai pu me procurer au salon qu'il y a eu sur création sur Paris en octobre. Donc là, pour la peau, je vais utiliser mes peaux marqueurs. J'utilise le abricot, le beige et le vanillat. Donc, j'utilise différents selon mon envie. Pour les peaux, j'essaie de varier les plaisirs. Je sais qu'ils ne se gardent pas toujours les mêmes parce que sinon, ce serait un peu monotone. Donc, pour le tamponnage, j'ai utilisé la staison, tout simplement de staison noire. Et bon, je ne l'ai pas assez laissé sécher. Je trouve que j'ai un petit souci des fois quand je passe le promarqueur. Ça se dissout un peu. Peut-être qu'il faut que j'ai acheté une verse affine. Dites-moi ce qui est mieux finalement pour faire la colorisation avec les promarqueurs. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas laissé sécher assez. Donc, pour la robe, j'ai utilisé les couleurs motard, jaune, tulipe et lime douce. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-là. C'est un peu à faire pour faire un petit rappel sur le fond de mon tag. Donc, il y a du rouge et du jaune. Vous allez voir que la cape, je vais la faire en rouge. Donc, sur la cape, je vais utiliser le berry red et le rouge. Donc, voilà. C'est des couleurs que j'utilise pour faire ma cape. Voilà, je reste sur un peu les couleurs du tag. Je trouvais ça bien. J'essaie de... Quand je fais des créations avec des couleurs, je vais essayer de me baser qu'il y ait trois maximum de couleurs, on va dire. Trois couleurs. Et toujours du blanc ou du gris. Ça, je ne le compte pas comme couleur. C'est du neutre pour moi. Donc, j'essaie de garder un éventail de couleurs de trois. Donc, voilà. Je ne vais pas colorier la peau parce que je vais découper où ma gorgeous ne va pas disparaître dans ma découpe. Tout simplement. Donc, après, j'ai pris un petit gris clair. J'ai oublié de vous indiquer ce que c'était. Un petit gris clair juste pour les collants. Et pour les cheveux, je vais utiliser le sienne foncée et le cacao. Donc, voilà. J'essaie donc, bien sûr, de toujours... Je commence par le premier marqueur le plus clair par-dessus. Je peux faire quelques ombres avec le plus foncé par-dessus. Donc, je suis un peu déçue de ma colorisation. Je me dis, c'est vrai que la gorgeuse, c'est très petite. C'est un peu difficile à faire avec le premier marqueur. Je voulais essayer. Je me dis, peut-être, il faudrait que je prenne juste des feutres ou autre chose. Mais bon, c'est serré à une autre occasion, tout ça. Donc, là, le tag, vous voyez, j'ai fait... En réalité, c'est toujours, je l'ai fait après, les contours. Parce qu'après, sinon, sur le tamponnage, je serais en dessous, au-dessus. Donc, ce n'était pas très joli. Donc, là, j'ai détouré ma gorgeous au ciseau. Et donc, je vais la coller avec de la mousse 3D. Voilà. Donc, j'essaie d'en mettre un peu, voilà, les centres un peu plus grands et les petites parts plus petits pour que ça tienne bien, que ça ne se plie pas. Bon, voilà. Bien sûr, il faudra enlever des opercules. Donc, j'essaie de faire attention pour ne pas déchirer mon papier ni rien. C'est vrai que c'est quelque chose de très minutieux qu'il faut prendre le temps pour tout ça. Donc, voilà. Donc, après, je vais mettre quelques strass. Je vais coller le petit nœud que vous voyez argenté avec le pistolet à colle. Le pistolet à colle, excusez-moi. Parfois, à Carrefour. Et quand je les enlève d'où ils sont, ils devraient avoir de la colle. Mais ça reste sur le plastique. Bon, je prends les strass et je prends une petite colle, tout simple. pour coller tout ça parce que sinon, ça ne tient pas du tout. Donc, j'ai pris, donc, j'ai choisi des strass blancs et, je crois, des jaunes. Donc, je les ai à l'envers sur le plan de travail, mais c'est juste pour... Et donc, là, j'ai pris ce stylo à colle. Je pense que beaucoup de trapeuses ont parce que je l'ai vu déjà sur plusieurs vidéos. Et je le trouve très, très pratique. Je l'avais vu, je ne l'avais pas acheté tout de suite. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que pour coller les petites choses, je me suis dit, je vais le prendre, je vais me le procurer. Et vraiment, je suis très satisfaite parce qu'on voit un petit peu la colle qui est un peu bleutée là au moment du travail. Mais quand on colle, après, on laisse sécher. Si on fait dépasser, ça disparaît. Donc, c'est vraiment très, très pratique, je trouve. Donc, voilà, je mets mes petits strass. Et bien sûr, on finit toujours pour moi un tag avec un petit ruban. Donc, là, en attendant, excusez-moi, là, je faisais chauffer mon pistolet à colle parce que, bien sûr, il n'est pas toujours branché. Donc, là, je l'ai sorti pour, vous allez voir, coller le petit ruban comme je vous avais indiqué. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ça ne marche pas tout de suite. Je lui suis procuré il y a très peu de temps le pistolet à colle. Je l'ai acheté la pomme en laissage de janvier. Je l'ai acheté à Cultura. Il y avait une petite promo à au moins 50%. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je le prends. Il y avait quelques bâtons de colle, on va dire comme ça. Je ne sais pas comment ils appellent ça déjà. Et je me suis dit, tiens, je vais. Et du coup, bien sûr, mon petit ruban, j'ai pris du coup de couleur jaune brillant. Je trouvais que c'était très joli pour faire un petit rappel. Parce qu'il y a beaucoup plus de rouge et de rose. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions sur mes techniques, comment je fais le travail ou autre chose, n'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Et n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et ma boutique où je vous mettrai toutes les informations en commentaire. Donc, je vous dis à très bientôt, les scopes. Merci.